Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un excellent week-end, un excellent dimanche, on se retrouve pour notre 8ème épisode, si je ne dis pas de bêtises, de notre stratégie LittleLady en ce 2 février 2020 et comme d'hab avant de commencer cet épisode je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, donc c'est ce qui vous permettra pour le coup pour cette LittleLady de récupérer mon altcoin screener qui est ici et qui centralise un peu plus de 200 altcoins et qui peut vous aider à votre recherche justement de stratégie LittleLady donc pour lancer des stratégies justement donc là moi personnellement j'ai fait la sélection pour les épisodes mais il y en a plus de 200 dans cette doc, donc dans ce screener dont je me sers donc j'essaie de mettre le plus souvent en jour, je ne l'ai pas mis à jour depuis longtemps, je suis désolé en ce moment je suis vraiment pris par le temps mais dès que j'aurai du temps je réajusterai tous les chiffres, tous les ROI, les structures etc. Donc aujourd'hui on va parler comme d'hab des altcoins contre le BTC, aussi contre l'USD parce qu'on a remarqué que c'était très intéressant de le faire On parlera aussi par exemple de la Bitcoin et de la Lcoin dominance, donc il nous aide énormément à savoir comment on navigue les capitaux au sein du secteur crypto et on est un peu plus à l'aise à rentrer dans les altcoins quand la Lcoin dominance nous montre justement que les capitaux sont plus aptes à rentrer dans les altcoins que dans le BTC donc que les altcoins surperforment le Bitcoin. On parlera de CoinCheckup, comme d'hab je vous le mets en description mais pour ceux qui sont intéressés par le fondamental, c'est un site qui donne un score algorithmique à certains projets donc si vous ne connaissez pas un projet par exemple, je pense que tout le monde connait Cardano mais je vais taper Cardano et on voit Cardano la note qu'il a et il est classé 19e d'après cet algorithme. Donc voilà ça peut toujours vous aider si vous ne connaissez pas certains projets que vous vous dites bon bah fondamentalement je sais pas du tout, vous pouvez jeter un petit coup d'oeil sur ce site et aujourd'hui on parlera aussi de CoinMarketCal, donc nous on aime bien toujours avoir des idées de trade rationnelle donc qu'est-ce qu'une idée rationnelle ? Donc c'est simplement coupler la technique au fondamental donc par exemple là on va parler de ADA, on verra sur CoinMarketCal, par exemple c'est un site qui vous permet de répertorier toutes les news, toutes les choses fondamentales qui vont arriver sur un coin donc par exemple je vais taper ADA, donc hop Cardano, on le sélectionne, hop on fait la petite recherche et on voit que toutes les news au niveau du Cardano vont être centralisées donc on voit que bon bah là il y a un séminaire blockchain si je dis pas de conneries en tout cas une conférence blockchain où ça parlera de ADA et on voit qu'il y a potentiellement un hard fork justement pour ce mois de février donc il y a du fondamental qui arrive, quand le technique est bon et que du fondamental peut arriver bon bah pour nous c'est des idées de trade rationnelle et ça peut nous aider à notre prise de position en tout cas c'est toujours un plus, donc voilà je vous mettrai le lien aussi dans la description de CoinMarketCal si jamais ça vous intéresse donc voilà donc je pense que ça va être bon, on va pouvoir commencer comme d'habitude le disclaimer donc ce ne sont pas des conseils en investissement je mets le point d'exclamation sur ça, vraiment c'est pas des conseils en investissement je ne vous dirai jamais quoi acheter ou quoi vendre ces épisodes servent juste à chercher des coins qui peuvent nous permettre de lancer des stratégies little old lady donc en tout cas c'est moi comment je procède je vous rappelle mais les structures weekly, les divergences, OBV, MACD etc etc c'est pas obligatoire, la little old lady c'est pas une stratégie d'investissement c'est une stratégie de risk management donc c'est basé comme son nom sur le risk management, le risk reward etc donc voilà il n'y a rien à voir avec de la technique personnellement je rajoute des éléments de mes setup que j'ai appris donc les smiling setup, les shark setup etc qui peuvent justement m'aider à encadrer mes stratégies little old lady mais en aucun cas c'est obligatoire donc voilà c'était juste le petit disclaimer et aussi si vous êtes là et que vous pensez voir du fondamental désolé mais vous pouvez déjà quitter la vidéo il n'y a aucun fondamental dans ces stratégies en tout cas dans ces épisodes je ne parle pas du tout de fondamental pour être clair sur cette stratégie je m'en fiche comme je dis c'est une stratégie de risk management elle est juste basée sur les probabilités et le risk management donc voilà je n'ajoute aucun élément fondamental alors comme je le répète est-ce que pour vous le fondamental ça peut être un plus si c'est un plus n'hésitez pas à l'ajouter à vos stratégies si vous voulez mettre en place cette stratégie justement si ça vous rend irrationnel de faire un achat donc de lancer une stratégie little old lady qui est basée sur le risk management si le fondamental du coin est dégueulasse ben ne le faites pas tout simplement mais ici on ne parlera pas fondamental c'était vraiment pour poser les bases justement de l'épisode et de la série au final mais je le ferai tout le temps au début des épisodes parce qu'il y a des nouveaux et je suis obligé de le faire alors on va commencer doucement avec ADA donc on voit enfin ADA justement je vais agrandir l'écran qui est en train de confirmer son W weekly il n'est toujours pas confirmé on attendra la clôture lundi matin à 1h du matin donc ce sera la clôture de la semaine donc si on clôture dans l'état on a bien une clôture au dessus de la neckline on aura un W dans un W dans un W dans un plus gros W donc voilà c'est des structures qu'on recherche donc quelle est la psychologie derrière ça donc ici il y a sûrement une baleine ou appelez ça comme vous voulez donc sur les altes on va appeler ça des baleines des whales mais en tout cas des personnes avec de gros portefeuilles qui ici ont posé un bottom à 398 sat et ils ont dit non ADA tu n'iras pas plus bas et on voit que toutes les mèches sont rachetées à chaque fois et que le marché fait peu à peu des creux ascendants donc ça nous montre qu'ici bah vraiment il y a en tout cas il y a une personne ou plusieurs personnes avec de gros portefeuilles qui défendent ce bottom et justement on veut chasser ça on veut chasser ces structures en W weekly qui nous montrent qu'en tout cas il y a des gros portefeuilles qui défendent ce bottom et tout ce qui revient proche de leur bottom c'est racheté et ensuite ça nous crée gentiment notre structure en W weekly et ça nous indique que ce marché est prêt à retracer ou en tout cas faire un countertrain rally donc c'est ce qu'on recherche et on peut voir que sur ADA par exemple on pourrait avoir rapidement un double juste en retraçant la moitié de cette vague ici donc personnellement si cette structure en W weekly se confirme je suis apte à acheter le throwback donc simplement le wake of check donc le wake of check c'est le fait de revenir taguer la neckline donc je suis prêt à acheter la neckline et de mettre mes ordres en double surtout qu'on a vu il y a des éléments fondamentaux qui peuvent arriver bientôt donc ça peut aider alors après personnellement j'ai des exigences personnelles c'est à dire que là je n'ai pas mon x16 avant les 0,5 donc moi je cherche des x16 avant les 0,5 donc 1500% de hausse avant un retracement de la TH au bottom de moitié donc la règle de GAN qu'on a calculé d'ailleurs donc la règle de GAN qui target pour mai 2020 donc bon est-ce que ADA peut se retrouver à 4700 SAT pour mai 2020 c'est ce qu'on verra donc d'après la règle de GAN c'est possible on verra ça sera respecté tout simplement mais voilà donc personnellement je cherche des x16 avant les 0,5 mais comme je l'ai dit je suis apte à potentiellement changer ça de mon plan en tout cas l'adapter et de me dire que bon si je peux récupérer un double assez rapidement de sécuriser la position ça peut toujours être le cas donc je suis en train de travailler ça donc d'analyser les stats de mes précédentes stratégies little old lady et de retourner dans le passé pour voir les charts et de voir si statistiquement c'est bon et si c'est ok je serais apte à mettre en place cette stratégie et potentiellement rentrer dans ADA donc voilà mais en tout cas c'était juste pour vous dire qu'il y a une stratégie qui peut être relancée pour mon cas en tout cas les conditions sont réunies à part le fait qu'il me manque mon x16 avant les 0,5 mais si je peux récupérer un double assez rapidement surtout avec les éléments fondamentaux qui peuvent arriver bientôt pourquoi pas alors au niveau de l'obv on voit des beaux petits w donc ça c'est bon signe je le répète ce n'est pas obligatoire pour une prise de position même les w8 list n'est pas obligatoire William sort de sa zone stupide de survente pardon donc un signal assez intéressant que les bears sont prêts à lever le pied et qu'ils sont en train de lever le pied justement on avait une belle petite divergence magd donc toujours bon signe mais aujourd'hui on va vraiment se focus plus sur le volume et sur les structures donc ADA la structure contre le BTC est intéressante contre le dollar par contre il n'y a toujours rien donc personnellement j'aime bien encadrer quand il y a un w aussi contre le dollar ce n'est pas obligatoire encore une fois dans mon plan mais ça me permet juste de me dire ok c'est un peu plus sympa alors est-ce qu'on va essayer d'instaurer un méga w8 list comme ceci bon bah ça serait super bon signe pour ADA mais pour l'instant il n'y a aucune structure ici donc voilà mais en tout cas contre le BTC c'est assez sexy on va passer sur Aion Aion même chose Aion qui essaye de confirmer son w8 list toujours pas confirmé on veut une clôture au dessus de la neckline on a été méchants un petit peu au dessus mais nous ce qu'on veut en tout cas moi personnellement ce que je veux c'est une clôture au dessus et on voit que le biais le biais est passé bullish donc ça c'est un équivalent du golden cross daily donc nous c'est une EMA 13 EMA 30 donc ça nous simule un golden cross daily on peut voir que bon bah notre biais repasse bullish donc c'est bon signe et pour ça on aimerait bien avoir la structure on voit que le volume explose donc est-ce que c'est du vrai volume est-ce que c'est du watch trading etc j'en sais rien sur Binance il y a énormément de watch trading donc le watch trading c'est le fait de vendre ou d'acheter vos propres ordres donc ça simule du volume mais en tout cas je ne peux pas l'ignorer je vois qu'il y a énormément de volume sur Aion donc on a vraiment un gros retour du volume donc en tout cas techniquement c'est bon signe William sort de sa zone stupidement surrendue très bon signe aussi et il n'y a pas assez d'historique pour avoir une divergence MACD mais bon ce qu'on peut voir c'est qu'il y a vraiment ici énormément de gains à pouvoir récupérer selon les retracements donc on est largement x16 avant les 0.5 même avant les 0.382 donc ça m'intéresse énormément et si W se confirme je n'hésiterai pas à lancer une stratégie sur Aion au niveau du dollar on a strictement peut-être un tout petit W ici ok on a un tout petit W ici je ne pense pas que les novices vont pouvoir le voir mais bon je vais passer en line je pense qu'en line on peut le voir donc voilà un petit W ici il faut entraîner entraîner vos yeux on peut voir pour moi en tout cas on a eu un tout petit W weekly ici qui a été confirmé ici je peux passer en daily je pense qu'en daily vous le verrez mieux pour qu'ils s'intéressent les structures donc en daily ok c'est plus quelque chose comme ceci et on peut voir que hop vous voyez le W comme ceci en W dans un W donc assez bon signe en daily au final en weekly mais en tout cas contre le BTC toujours pas de structure confirmée donc personnellement je dois attendre la structure donc peut-être que ça arrivera bon bah lundi 1h du matin si on est au dessus de la neckline ou peut-être la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines on va passer sur le CRW donc CRW qu'est-ce qu'il nous disait le CRW alors on avait un petit W qui s'était imprimé dans la zone de rechargement en tout cas basé les creux ont été basés dans la zone de rechargement donc assez bon signe donc on pourrait voir aussi un plus gros W comme ceci donc ça serait vraiment bon signe après ça reste une structure assez volatile on est sur du date du 100% encore ça va ça va donc voilà donc on avait une grosse divergence aussi au niveau de l'OBV donc l'argent a l'air de rentrer alors que le prix baisse donc c'est assez bon signe William Sors de sa zone stupidement survendu une petite divergence MACD donc voilà pour moi en tout cas les conditions de marché sont assez intéressantes et contre l'USD est-ce qu'il y a quelque chose non il n'y a rien du tout contre l'USD en tout cas on voit que contre le BTC c'est assez sympa et ça me permet justement de rebondir sur la Bitcoin et l'ALCOIN dominance rappelez-vous on va avoir un beau petit W sur l'ALCOIN dominance et un M sur la Bitcoin dominance pour nous indiquer que et ben le cash commence l'argent commence à plus rentrer dans les ALCOIN que dans le Bitcoin donc les ALT peuvent potentiellement ou très probablement du moins surperformer le Bitcoin et des ALT qui surperforment le Bitcoin ben très logiquement ce sont des ALT qui contre le Bitcoin augmentent donc c'est pour ça qu'on surveille l'ALCOIN et la Bitcoin dominance alors on va passer sur le DLT donc DLT qui n'arrive pas à confirmer il n'y a toujours pas de W Weekly ici malgré que l'OBV soit assez sexy on avait une belle divergence l'OBV est clairement croissant donc l'argent a l'air de rentrer mais toujours pas de structure et pareil contre l'USD le ELF non ELF c'est pour ça que j'aime bien voir de beaux W qui se font sur un trimestre minimum ici on était sur 6 semaines si je ne dis pas de bêtises ça me semble c'est léger en tout cas de mon expérience à chaque fois que je vois ça très généralement le low se fait bust on va plus bas parce que ça a été défendu que 4, 5, 6 semaines on veut vraiment que ce soit par exemple comme ADA où c'est défendu pendant plusieurs mois depuis juillet-août juillet-août 2019 donc voilà depuis 6 mois 6, 7 mois donc voilà mais en tout cas on voit que pour une stratégie de risk management c'est très intéressant voilà c'est très intéressant mais personnellement je serais plus apte justement à attendre un W encore plus bas pour pourquoi pas avoir mon x16 avant les 0,5 c'est par exemple ce W ce structure ici donc hop d'ailleurs je n'avais pas mon x16 sur ce W de mémoire c'était pour ça que je n'avais pas pris le CRW donc voilà on était à 1300% donc des fois je fais des petites exceptions mais bon voilà la structure était petite donc pas de l'ité le lady sur le CRW sur le elf pardon le elf pour moi et au niveau du dollar il n'y a toujours pas de structure en W donc on aimerait bien avoir quelque chose comme ceci et pourquoi pas quelque chose comme ceci mais en tout cas pour l'instant aucune raison pour moi de lancer une little old lady malgré qu'on soit au niveau de la dynamique atteinte ça soit assez intéressant une petite divergence au niveau de l'obv etc etc alors eos on va parler un petit peu d'eos donc eos bon ça c'est ça c'est un smiling setup donc on ne va pas en parler aujourd'hui on va rester sur la little old lady alors eos on peut voir que c'est comme ADA il essaie de structurer un bon petit W donc on voit au niveau des altes contre le bitcoin pardon il y a des choses intéressantes qui essayent de se mettre en place donc potentiellement que le cash peut pouvoir entrer au niveau du printemps avoir de beaux petits retracements sur les altcoins donc rappelez-vous buy when it snow sell in May and go away donc achète en hiver vend au mois de mai les bottom aiment bien se poser en hiver et ensuite on a un beau petit rallye au printemps donc c'est la saisonnalité donc pourquoi pas si on a un beau petit W sur l'altcoin dominance bah ça pourrait profiter peut-être plus aux altcoins au high cap donc des grosses capitalisations sur les alt et on voit que pour eos le W est confirmé donc ici bon bah clairement il y a un smiling setup et ensuite pour moi ici ça peut être une little lady qui peut être lancée mais malheureusement au niveau du heroïs ça m'intéresse clairement pas j'ai à peine un x3 j'ai même pas un minimum un x4 avant les 0,5% enfin en tout cas avant la un retracement de moitié du marché donc ça m'intéresse pas pour une little old lady mais en tout cas pour un smiling setup pourquoi pas mais pour l'instant personnellement ça ne m'intéresse pas sur eos mais ça peut en intéresser certains c'est pour ça que je l'inclus dans cet épisode et je vois que contre le dollar il n'y a rien du tout donc voilà donc pourquoi pas essayer d'instaurer un méga maxi W comme ceci mais bon il faudra aller bust les 8 dollars 70 et on en est loin pour l'instant donc voilà en tout cas contre le BTC assez intéressant donc au niveau du fun on avait vu qu'on avait déjà eu un W dans un potentiel plus gros W et là c'est ce qu'on est en train de se demander est-ce que le fun va pouvoir imprimer un plus gros W et on peut voir que contre l'USD il n'y a pas de W on aimerait bien aussi voir une belle structure contre le dollar donc contre le Bitcoin il y avait eu cette petite structure est-ce qu'on aimerait voir justement c'est la plus grosse structure ici donc là ça serait vraiment bon signe pour le fun voilà l'OBV on a eu un bon pic de volume ici donc c'est assez intéressant de voir que les boules vont essayer de défendre ce niveau il y a eu pas mal de volume qui a été exécuté et on aimerait bien que ce soit défendu et par la suite confirmé par une belle petite structure au niveau du game donc le game BTC on peut voir qu'on a vu ici un gros regain de volume donc très intéressant mais rappelez-vous on ne chasse jamais un marché qui fait un pump comme ça de 700% si je ne dis pas de connerie même plus voilà 1100% assez insane donc vous voyez juste des petits pics comme ça de volume ça peut servir à nos fils des fois 2 des fois 4 des fois 8 donc assez insane mais personnellement là ce que j'attends c'est de voir si un petit W peut se dessiner au niveau de la reload zone comme je l'avais dessiné et là on peut voir qu'on a encore une petite candle assez sympa mais bon personnellement je veux voir un W maintenant donc voilà pour le game c'est bon et pareil au niveau de l'USD alors GTC GTC j'ai dû faire l'indice moi-même parce qu'on n'a pas de GTC USD sur TradingView donc l'indice pour le faire c'est simple vous prenez l'indice contre le Bitcoin vous le multipliez donc GTC BTC vous le multipliez contre le Bitcoin contre le dollar donc personnellement j'ai choisi ByteStamp c'est celui qui a le plus d'historique et donc je fais GTC BTC fois BTC USD et ça me donne le prix de l'alt en dollar alors en dollar on voit qu'on a un beau petit W qui a été confirmé ici et on voit que contre le BTC c'est bientôt le cas donc ça serait sympa d'avoir ce W confirmé et ça pourrait potentiellement me permettre de lancer une stratégie Little Old Lady si j'ai mon x16 avant les 0.5 donc oui je l'ai clairement même avant le premier arrêt donc très intéressant pour moi alors est-ce que fondamentalement le game c'est bien j'en sais strictement rien du tout j'en sais strictement rien peut-être c'est un projet mort très probablement mais en tout cas si les conditions sont là pour agir je me dois d'agir HMQ on va passer sur HMQ donc personnellement HMQ c'est une stratégie qui a été lancée donc voilà donc suite à ce W weekly ici suite à ce W weekly contre le dollar donc est-ce que le coin va aller à 0 et faire ça bah peut-être donc c'est je l'ai pris en compte dans ma gestion du risque donc je n'aurai aucun mal à assumer que HMQ puisse aller à 0 et on peut voir que suite à ce W weekly on a eu un petit pump et là on réintègre donc est-ce que c'est sous le marché c'est de nous faire un shark setup c'est-à-dire qu'il nous fait la structure ensuite il revient dans la zone de rechargement pour essayer de nous instaurer un plus gros W comme ceci bon bah c'est ce qu'on surveillera je vois qu'il y a un gap ici en weekly aux entours des 61 SAT donc est-ce qu'on est en train d'aller le filer probablement et est-ce que si on buste est-ce qu'on peut buste ce creux bah bien sûr et est-ce que le coin peut mourir comme ça oui donc pour l'instant ma stratégie est lancée je ne regarde plus le cours tant que mes x2 x4 etc ne sont pas fils et s'ils ne sont jamais fils bah c'est le jeu ça fait partie de la gestion du risque et je n'ai aucun mal avec ça KNC KNC contre le dollar donc hop on va mettre KNC BTC ici donc on avait eu un beau W enfin pas tellement beau personnellement j'aime bien quand c'est plus comme ceci mais bon le W et bien là on est sur un retracement personnellement on cherche des retracement de 68 au minimum est-ce qu'on est à 68 on est bien venu taguer les 68% donc pour moi c'est un W complètement valide et on peut voir qu'on a bien hold la neckline donc assez intéressant que les acheteurs défendent la structure et on peut voir que contre l'USD on est en train de confirmer ce qui pourrait potentiellement permettre contre le BTC de prendre un petit peu de prendre un petit peu d'upside donc est-ce qu'on a le x16 avant les 0.5 dans mon cas perso non donc ça ne m'intéresse pas mais en tout cas on voit que KNC structurer un beau W et qu'il peut potentiellement sans trop de soucis au moins au minimum revenir tester retracer pardon la moitié du mouvement précédent donc comme ceci donc ce serait pas ahurissant de voir le KNC revenir sur ses 6000 SAT environ alors pour le LEND le LEND c'est une stratégie qui avait déjà été lancée donc un x2 et un x4 qui ont été payés donc on attend tranquillement enfin personnellement j'attends tranquillement le x8 et le x16 on peut voir qu'on va des W contre le BTC contre l'USD il est en train d'essayer de nous instaurer un mouvement tendanciel haussien avec des creux et des sommets ascendants donc c'est assez bon signe est-ce qu'on rentre sur un marché comme ceci non voyez j'ai déjà tracé Marie-Laude zone donc je suis prêt à reprendre du LEND si on dessine un beau petit W dans la zone de rechargement si on y va bien sûr mais pour mon interdiction d'acheter un marché haussier comme ceci rappelez-vous on cherche à acheter des marchés horizontaux et à vendre quand c'est vertical comme le font les pros donc là le marché est vertical donc les pros n'achètent pas un marché comme ça ils sont en train de prendre gentiment leur profit et c'est ce qu'on fait justement avec notre stratégie il est de l'eau de l'aïd donc le signal avait été donné ici vous voyez clairement que le BV était très croissant donc très bon signe des belles petites divergences etc donc personnellement il y avait tout pour lancer et j'avais largement mon x16 avant la neckline donc c'est aussi pour ça je l'avais avant le premier arrêt donc c'est aussi pour ça que j'ai déclenché cette stratégie donc là j'attends tranquillement que mes autres doubles soient potentiellement fils par le marché donc on va aller sur le lunir donc lunir contre le BTC et contre le dollar donc contre le BTC il n'y a toujours rien il n'y a pas de structure donc pour l'instant ça ne m'intéresse pas contre l'USD il n'y a toujours rien donc on pourrait avoir un petit W ici contre l'USD donc comme ceci donc hop donc ça serait assez bon signe mais pour l'instant il n'y a rien contre le Bitcoin donc pour moi pas de prise de position donc on m'a beaucoup demandé pour Matic donc Matic je ne vais plus se passer en daily parce que l'historique n'est pas assez grand pardon donc je vais augmenter donc pour Matic alors suite à cette grosse hausse parabolique qui avait rendu euphorique pas mal de gens comme Warren Buffett le dit vous ne pouvez acheter ce qui est célèbre donc la plus personne parle du Matic ou en tout cas parle beaucoup moins on peut voir qu'on a une localisation très intéressante la zone de rechargement le cours est à l'horizontale c'est ce qu'on cherche est-ce qu'on aimerait bien avoir c'est une belle petite structure dans la zone de rechargement pour pourquoi pas nous lancer une stratégie Little Old Lady de venir retracer assez facilement cette vague en de moitié donc ça ferait du sens de revenir à 361 sat et on peut voir potentiellement que le break de cette neckline n'offre même pas 1 x 2 donc personnellement pour moi ça ne m'intéresse pas pour la Little Old Lady Matic ne m'intéresse pas parce que bon bah au niveau des profits ça reste assez faible il faudrait énormément d'upside pour aller chercher de gros x 2 x 4 x 8 x 16 donc est-ce que Matic a énormément de place pour aller chercher plus haut bah oui mais personnellement j'aime bien quand on a déjà été chercher un historique assez haut donc que la courbe fasse ça en fait tout simplement ensuite c'est horizontal et que ça remonte tout doucement je préfère voir ça et là je vois pas assez d'historique sur Matic mais on peut lancer des stratégies des Little Old Lady sans souci c'est juste pour vous faire un petit peu de pédagogie de voir que ce n'est jamais bon d'acheter un mouvement parabolique on attend tranquillement le retour dans la zone de rechargement et là on voit que plus personne n'en parle et que le cours est à l'horizontale donc c'est ce qu'on cherche à acheter et pour ce faire on aimerait bien voir un petit W d'Alice dessiné voire un énorme W weekly ici donc là ça serait vraiment bon signe et ça pourrait peut-être permettre à Matic de repartir sur une hausse assez saine voilà mais c'est possible de lancer des stratégies des Little Old Lady sur tous les assets vraiment sur tous les assets après personnellement c'est des conditions de marché précises que je recherche et pour l'instant Matic n'y répond pas donc le même éthique on va passer sur le même éthique donc on va repasser en weekly nous donc hop en weekly donc il avait confirmé si je ne dis pas de conneries voilà son W weekly donc là moi personnellement la structure était bien trop volatile rappelez-vous une structure énormément volatile ça ne m'intéresse pas je préfère attendre au minimum le retracement dans la zone de rechargement donc j'aimerais bien voir ce qui va se passer dans cette zone de rechargement ici contre l'USD j'ai aussi un W qui a été confirmé donc c'est assez bon signe mais personnellement je veux voir ce qui se passe dans cette zone de rechargement le billet n'est pas assez bullish donc un nouveau signe positif en plus l'OBV est pas mal croissant donc l'argent a l'air de pas mal rentrer une belle petite divergence au niveau du MACD donc assez sympa et comme je dis je vais voir ce qui se passe dans la zone de rechargement et j'aimerais bien y voir un beau petit W pour me permettre de lancer une stratégie mais pour l'instant c'est pas le cas parce que je n'aime pas du tout des structures aussi volatiles donc depuis le bottom on est sur du 700% c'est énorme donc là il y a beaucoup de gens qui peuvent déjà prendre leur profit et ça ne m'intéresse pas je veux vraiment que ce bottom soit soutenu avec un nouveau W dans la zone de rechargement alors NLG NLG bon bah on a clairement le W qui est confirmé suite à cette grosse candle est-ce qu'on a du volume on a énormément de volume sur la cassure donc très bon signe par contre le BV n'est pas croissant donc assez bizarre on a quand même notre petite divergence au niveau du MACD on est sorti de la zone stupidement survendue donc assez bon signe et personnellement je suis prêt à lancer une stratégie Little Old Lady sur NLG s'il revient taguer sa décline donc faire le wake of check donc on a quasiment fait mais qu'on n'a pas fait donc j'aimerais bien qu'on revienne sur les 133 SAT et là je peux voir que j'ai largement mon x16 avant le premier arrêt avant les 0.5 etc donc très 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 bon au niveau pour moi du risk management ça m'intéresse énormément et on peut voir que la structure est bien là un W dans un W dans un ah non on a été faire un plus bas donc si ce n'est pas un W mais voilà on a un W dans un W la structure est assez bonne on est en retour du volume donc personnellement je suis prêt à acheter la neckline et de lancer cette stratégie Little Old Lady je vais regarder contre le dollar ce que ça donne donc contre le dollar il n'y a rien du tout donc pourquoi pas justement attendre de voir un petit W se dessiner contre le dollar mais en tout cas contre le Bitcoin c'est assez sexy PIVX on voit qu'il n'y a toujours pas de structure mais on voit que ce bottom est bien maintenu on a un retour du volume l'OBV est croissant on a une grosse divergence au niveau de l'OBV donc ça m'intéresse énormément donc j'attendrai de voir cette structure se confirmer et contre l'USD malheureusement ici on a été faire un plus bas donc non il n'y a pas de neckline ici donc pourquoi pas nous faire un W comme ceci assez dégueulasse mais il pourrait être présent donc je vais retirer la neckline ici pour l'instant donc personnellement je serai plus apte à attendre quelque chose comme ceci sur le dollar mais en tout cas si sur le BTC ça se confirme bon bah c'est une stratégie qui sera prise pour moi surtout que normalement de mémoire j'avais déjà été check mais j'ai largement mon x16 avant les 0,5 voilà donc même avant le premier arrêt donc ça m'intéresse énormément PIVX de mémoire qui est un fork du dash si ça peut en intéresser certains je sais qu'en 2017 les devs étaient assez forts pour faire FOMO en tout cas avec de simples tweets ils arrivaient à vendre beaucoup d'opium donc voilà donc c'est ce que je retiens de 2017 de PIVX coutume on voit que la structure est potentielle on aimerait bien avoir une confirmation en cassant la neckline donc en cassant les 27 895 sat on voit que contre le dollar ça peut être sexy aussi si on a un beau petit W qui se dessine aussi ici donc on surveillera l'OBV clairement croissant l'argent a l'air de rentrer belle petite divergence au niveau du MACD pas obligatoire encore je vous le rappelle William quitte sa zone de stupidité survendue donc aussi un bon signe donc on attendra de voir si contre le BTC ça se confirme mais est-ce que j'ai mon x16 avant les 0.5 de vue d'oeil non là je ne l'ai pas mais est-ce que ça pourrait être rationnel de récupérer une target réaliste de récupérer un x2 assez rapidement je pense que oui donc s'il y a des éléments fondamentaux pourquoi pas me pencher dessus au niveau du Steam donc le Steam contre le Bitcoin toujours pas de structure on aimerait bien voir cette structure se confirmer le volume commence à revenir peu à peu de beaux petits WX mettent en place sur l'OBV l'OBV qui commence à être croissant donc assez bon signe contre l'USD on a un W contre l'USD qui a été confirmé donc bon signe personnellement j'attendrai un W contre le BTC et on voit qu'il y a énormément d'upside il y a énormément d'upside et si je prends tout l'historique bon bah il y a vraiment énormément d'upside vous voyez le marché est horizontal plus personne en parle et c'est ce qu'on cherche justement à acheter des marchés horizontaux et à revendre lorsque c'est vertical et donc ça nous ferait un x16 assez rapidement voilà donc ça ferait des x16 assez rapidement avant le premier arrêt de juste cette vague ici donc voilà c'est pour ça que Steam m'intéresse alors le Swiftcoin le Swiftcoin pareil marché horizontal c'est ce qu'on cherche plus de volatilité est-ce qu'il y a un W ici pour l'instant non on aimerait bien que ce W soit confirmé lorsqu'on breakera les 1498 SAT au niveau de l'OBV il n'y a rien du tout le volume il n'y a rien du tout non plus donc voilà j'aimerais bien avoir un regain du volume la structure qui se confirme on peut voir que contre le dollar il y a une petite structure qui s'est mise en place donc assez bon signe contre le dollar mais bon maintenant il faut confirmer contre le BTC le SISCOIN le SISCOIN plus personne en parle encore une fois marché horizontal le marché ne fait rien donc personne ne s'y intéresse donc c'est ce qu'on recherche encore une fois on aimerait bien que ce W soit confirmé et ça nous indiquerait comme je l'ai dit au début avec ADA qu'il y a des big boys ici donc des personnes avec de gros portefeuilles qui défendent ce bottom et qui sont prêts potentiellement à pousser ce marché vers le haut en tout cas c'est ce qu'on recherche avec nos structures en W weekly on peut voir que contre l'USD on a aussi une structure qui essaye de se mettre en place ici donc je pense que vous allez la voir si je la dessine comme ceci donc voilà un beau petit W weekly qui est en train de se dessiner contre le dollar et il y a énormément d'upside donc je vais pouvoir supprimer ça donc ça doit dater il y a hyper longtemps j'avais pas encore mes fibos donc voilà mais on peut voir que le W est potentiellement ici et il y a pas mal d'upside pareil contre le BTC il y a pas mal d'upside ici donc voilà donc ça pourrait énormément m'intéresser si ce W se confirme donc XHV qu'on suit depuis pas mal de temps déjà donc on avait un petit W ici on est en train d'essayer d'instaurer un nouveau W weekly plus grand donc ça serait bon signe s'il est confirmé ça pourrait nous confirmer qu'on essaie d'instaurer un mouvement tendanciel aussi avec des creux et des sommets ascendants donc là j'ai vraiment mal désigné désolé mais comme ceci hop pourquoi pas donc ça pourrait être sympa si ce plus gros W est confirmé par contre au niveau du volume c'est très faible au niveau de l'OBV il n'y a rien à notifier donc l'historique du coin est assez récent mais en tout cas la structure on a déjà une structure on aimerait bien voir cette seconde structure se confirmer et contre l'USD bon bah c'est la même chose c'est exactement pareil que le BTC et on va terminer avec le XMY qui est prêt à confirmer sa structure en W weekly j'adore voir ça donc vous voyez le volume est croissant j'adore voir ça quand le volume est croissant donc ça me montre qu'il y a un regain d'intérêt au niveau des acheteurs qu'on a potentiellement W weekly dans un W weekly ce qui serait très bon signe il y a pas mal de love side par contre je pense pas qu'il y a un x16 avant ok donc il y a un x13 mais en tout cas la structure peut clairement être là on aimerait bien que le biais est repassé bullish hop le biais recroissé bull donc aussi un bon signe on a clairement un volume qui est croissant l'OBV qui commence à être croissant on instaure des beaux petits W sur l'OBV donc très très bon signe on a aussi une petite divergence au niveau du MACD ici sur le momentum très bon signe aussi William a quitté depuis longtemps sa zone de stupidité survendue on avait eu un enfoncement qui dure longtemps rappelez-vous comme je vous le dis souvent un enfoncement quand on est stupidement survendu ça ne veut pas dire il faut acheter un enfoncement stupide c'est très biais riche et les altes nous l'ont prouvé quand on est resté donc ça c'est il y a beaucoup d'altes qui sont cette configuration donc un enfoncement stupide qui dure depuis des mois bah c'est la preuve que le marché est baissé et que les bears sont prêts à tout défoncer vers le bas et c'est ce qu'ils ont fait donc on voit qu'on est quitté de cette zone donc c'est un signal très intéressant le volume revient peu à peu le volume revient peu à peu on a des candles au niveau du volume qui sont croissantes donc encore une fois des signes qui sont bons enfin des signes des signaux qui sont bons signes pardon je vais y arriver et on voit aussi que l'obv est croissant et justement dans les prochains dans les prochains épisodes on pourra parler des gaps donc vous avez dû vous demander je vous en parle en fin d'épisode c'est quoi les petits points points rouges points verts ici en bas bah c'est tout simplement des gaps au niveau du cours donc oui il y a des gaps sur le marché des cryptos donc un trou dans la charte c'est quand il y a eu généralement un manque de liquidité et on pourrait y revenir donc je vais essayer de vous en trouver un voilà ici par exemple il y en a un vous voyez donc hop ici il y a un gap donc on voit que le cours a clôturé à 80 sat et qu'il a réouvert le long de enfin il a réouvert à 119 sat donc ça nous fait un gap personnellement les mèches ne comblent pas les gaps je vais voir des clôtures et ça m'indique qu'il y a un gap à 80 sat donc cet indicateur me permet de savoir où est-ce qu'il y a eu des gaps dans la charte et qu'on peut très certainement être amené justement à revenir chercher ces prix et ça peut aussi servir d'éléments de localisation donc par exemple vous avez un W comme ceci le pump vous dites ok moi je vais rentrer en Shark Setup donc là on fait un peu de pédagogie en fin d'épisode donc Shark Setup comme ceci hop fibs donc acheter la zone de rechargement et par exemple si vous avez un gap dans la zone de rechargement ici bon bah ça peut être intéressant de localiser votre achat ici bon bah c'est la même chose au niveau des retracements quand on voit des gaps plus haut on peut se dire ok le prix peut être amené à rechercher assez rapidement ces gaps donc je peux aller en chercher un autre par exemple donc j'en vois un juste au dessus donc ici vous voyez il y a un trou dans la charte donc voilà donc il y a un gap ici donc non je veux sélectionner ça pardon pas ça hop ça et on peut voir que vous voyez ici on a un trou donc malgré qu'il ait la mèche pour moi ça m'indique qu'il y a un gap je le vois au niveau de l'indicateur donc on pourrait aussi être amené à revenir chercher ces prix donc voilà c'est pour ça que les gaps aussi m'intéressent on a aussi sur le cours des cryptos parce qu'il y a très peu de liquidités justement voilà donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc ah au niveau du dollar j'ai pas parlé par non donc on va finir avec le dollar non bon on a un W qui a été confirmé donc très bon signe donc c'est pour ça qu'on aimerait bien aussi voir ce W se confirmer contre le BTC comme je le répète l'OBV est intéressant le volume revient on a quitté la zone de stupidité surrendue une belle petite divergence MACD donc personnellement ça pourrait m'intéresser il y a des gaps plus haut aussi mais malheureusement ce qui manque c'est le x16 avant les 0.5 donc est-ce que je peux être amené à récupérer un double assez rapidement bah potentiellement par exemple si on prend la précédente vague la précédente vague on peut voir que potentiellement on a un double voilà on a un double à récupérer juste avec un retracement de la précédente vague ce qui serait une target complètement réaliste donc pourquoi pas avoir une position gratuite entre guillemets donc voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter aussi ça aide toujours je le répète donc c'est un épisode hebdomadaire qu'on fait tous les dimanches dans lequel on va chasser des halcones qui peuvent nous permettre de lancer des stratégies Little Old Lady je le répète n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord le lien est en description et dans les commentaires donc il y a pas mal d'autres docs qui peuvent vous intéresser donc comme mon halcoin screener qui vous aide à chercher vos propres opportunités donc voilà j'ai centralisé plus de 200 halcones qui peuvent être très intéressantes donc vous avez le ROI vous avez le lexique qui vous explique tout donc pourquoi il y a des couleurs pourquoi à quoi correspond 38, 2, 50 etc etc donc voilà tout ça peut énormément vous aider j'essaye aussi d'indiquer quand les structures sont confirmées les dates des règles de GAN etc etc donc voilà donc moi je vous souhaite un excellent dimanche et du coup on se retrouve lundi pour le premier brief de la semaine allez ciao tout le monde